Bonjour fidèle auditeur et auditrice de la radio du bonheur, bienvenue dans votre émission Encre et la plume, une émission que Réomy FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h, une émission également qui fait la promotion des écrivains mais également de la lecture. Aujourd'hui nous recevons Bafo de Dramé, il est écrivain, poète et enseignant. Bafo de Dramé, merci d'être notre invité ce matin. Ok, merci beaucoup Sylvie, tout le plaisir est pour moi. Vous me permettez de me présenter à l'endroit de nos auditeurs. Je réponds au nom de Bafo de Dramé, je suis un jeune Sénégalais, je suis un natif de Zohal. Je suis né le 18 février 1993 à Ndianda, un village qui se soutient près de Zohal. Je m'active en même temps dans le cadre de l'enseignement dans une école privée au niveau du Sud, une école privée qui est dénommée École privée Samutura Dramé. Je suis un écrivain, un poète qui vient de sortir son premier recueil poétique, l'aventure de toute une vie. En même temps, je suis le président d'un collectif d'Islam Poésie au niveau du Sud à Marsassoum, Koumala. Je suis un partisan de l'association sénégalaise de la presse zone et je suis dans le milieu sportif dont j'occupe le poste de secrétaire général de la zone 9 de Zohal Fadiou. Et parallèlement, je suis le quatrième vice-président chargé de la formation de l'Odécaf de Mour. Je pense que de manière ramassée, c'est ce que je peux dire sur ma personne en ce qui me concerne. D'accord. Je pense que ça n'a pas été difficile d'être enseignant et écrivain puisque je pense que c'est le même corps. Oui, oui, Sylvie. Il n'y a pas de difficulté quand on est enseignant pour devenir un écrivain parce que le plus souvent, on est collé aux documents. Donc, le plus souvent encore, on est dans les salles de classe et on prépare nos cours pour les donner aux élèves. Ça nous permet d'avoir plus de passion et je suis un enseignant dans ce milieu littéraire et ça me permet le plus souvent de pasziner des ouvrages. Ça me permet le plus souvent de me voir dans l'optique d'être un rat de bibliothèque et c'est ce qui m'a donné la passion de faire l'écriture. Donc, ce n'est pas difficile, ce n'est pas difficile parce qu'on peut le dire ainsi, il suffit juste de prendre les heures vacantes, les donner à tes passions ou bien à ta passion. Et moi, ma passion, c'est l'écriture, c'est ce qui fait que ce n'est pas aussi difficile. Mais parfois, on rencontre un manque de temps, mais néanmoins, comme on a l'habitude de le dire toujours dans la vie, quand on est passionné d'une chose, il faut y aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait que le dire, ce n'est pas aussi difficile comme on le pense. D'accord. On va parler un peu d'actualité. Un des vôtres, un enseignant a été sauvagement agressé et tué au niveau de Kaolak. En tant qu'enseignant, souvent, vous êtes exposé à des agressions. Oui, on est exposé à des agressions et d'ailleurs même, je viens de voir sur les réseaux sociaux, notre acte, donc, nous condamnons sévèrement, qui n'est rien d'autre qu'un enseignant, qu'un élève qui a injuré devant ses parents, donc, de tuer encore un enseignant au niveau de Dakar. Là, c'est des actes que nous déplorons et il faut que cela s'arrête parce que nous sommes des enseignants où nous sommes censés leur forger, fortifier leur connaissance, leur permettre de créer leur propre rendement meilleur. Nous ne sommes pas des ennemis des élèves. Nous ne sommes pas des ennemis, donc, les gens le plus souvent. Et nous sommes exposés à des agressions répétitives. Et ces agressions, il faut que cela cesse. Et je pense que l'État va prendre des mesures pour permettre aux enseignants d'être mieux à l'aise en ce qui concerne leur métier parce que c'est très important. Et je déploie l'ordre, je condamne-nous et j'ai un cœur meurtri de voir toujours que les enseignants sont exposés à des agressions de ces enfants. Il faut que cela s'arrête, franchement. D'accord. Donc, nous allons parler un peu de vos thèmes, le choix. Comment est-ce que vous choisissez vos thèmes ? Le choix des thèmes, le plus souvent, c'est une inspiration de la nature de manière générale. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'homme est un éternel voyageur et il sera toujours en face des phénomènes, en face des actions de vie, des comportements. Et ce sont ces comportements qui nous inspirent. Et nous partons donc de ces comportements pour choisir une thématique, pour dire que bon, peut-être aujourd'hui, par rapport à l'actualité ou bien par rapport à la vie de manière générale, on est en train de vivre des morts, donc vous voyez, le thème de la mort, parce qu'il y a des personnes le plus souvent qui nous étaient chères et qui partent et qui ne sont plus avec nous. Et on inspire de ce phénomène de la mort pour écrire un thème sur la mort. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'actualité. On voit à travers l'art de manière générale, la musique, la poésie, le roman, on parle d'amour, on parle d'amour. Même dans les téléfilms, on parle d'amour, on parle d'amour. On fait que l'amour encore, c'est un thème qui fait d'actualité. Et nous partons de cette thématique encore pour écrire. Et il y a aussi donc une thématique le plus souvent qui restera toujours source d'inspiration ou qui restera toujours une mise pour le poète. C'est la vie de manière générale. Et nous partons de cette vie pour décrire nos impressions, nos sentiments, nos sensations par rapport à cette vie pour faire le choix de nos thèmes. D'accord. Mais Bafaudé, le plus souvent, vous les poètes, les thèmes abordés, ce sont des thèmes d'amour, de la vie, comme vous venez de le dire. Pourquoi pas des sujets d'actualité comme la politique, la question du troisième mandat, entre autres, la démocratie. Oui, vous savez, ce qui fait cela, vous savez, quand on est poète et qu'on aspire à avoir une visibilité par rapport à ce que nous produisons. Vous savez, quand on écrit dans le milieu politique, c'est comme si on montre qu'on est partisan d'un parti politique et que quand on fait la publication d'un ouvrage, on attend des retombées. On attend que cela soit lu par tout le monde. Imaginez que vous écrivez sur le plan politique et que vous vous montrez partisan d'un cadre. Donc, c'est ma conception des choses et que l'autre ne converge pas par rapport à l'idée ou la conviction de la personne ou le parti dont vous êtes en train de montrer. Ça peut vous porter préjudice. Et le plus souvent, quand vous écrivez sur le plan politique, sur le plan politique, comme vous venez de le dire, les gens, le plus souvent, ils n'ont pas le temps de lire ces gens d'ouvrages. Pourquoi ? Parce que là, ce que tu vas parler comme thématique, on le voit à travers les réseaux sociaux. On a tendance à voir que les gens, le plus souvent, ils sont plus collés au réseautage qu'au livre. Ça, c'est clair. Oui, ils sont plus collés au réseautage qu'au livre. Et quand vous écrivez par rapport à la politique, les gens vont se dire, « Mais, celui-là, l'ouvrage, donc, ce qu'il nous parle, on l'a des avis sur Facebook ou bien on l'a des avis sur WhatsApp, etc. » Ou aussi Instagram. Non, mais pas forcément. Oui, pas forcément, oui. L'écrivain, il peut écrire et il peut être impartial, ne pas prendre position dans telle ou telle partie. Ok, ok, je suis d'accord parce que moi, j'ai écrit un ouvrage qui n'est pas du tout politique, mais qui est engagé. Et là, c'est un ouvrage qui m'a permis même de participer par rapport à un appel de texte de la maison d'édition Seguimant. L'ouvrage est intitulé « Un cœur meurtri ». C'est un ouvrage purement engagé où il y a des poèmes comme « L'indépendance », « Marçon au part de la liberté », « Justice bafouée », etc. Pour moi, c'était que ces derniers. Et là, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, notre justice est une justice qui est bafouée. Nous voulons une indépendance, nous voulons être libres, donc « Au part de la liberté », « Marçon au part de la liberté », etc. Tout ça, c'est pour montrer l'engagement qu'on a par rapport aux thématiques de la politique dans notre pays, mais pour forcément écrire au niveau de la politique. Là, pour l'instant, on en se veut et « Inchallah, on le fera ». D'accord. Dans quelle catégorie d'écrivain êtes-vous engagé ou désengagé, si on peut dire ? Oui, moi, donc, je suis au niveau des deux. Parce que vous voyez, si vous voyez ce poème-là, c'est un poème qui n'est pas engagé, donc vous voyez, c'est un recueil de poèmes qui n'est pas engagé, qui est purement, donc, vous voyez, lyrique. Mais comme je viens de vous dire tout à l'heure, j'ai écrit un ouvrage et je veux même le publier au niveau de la maison d'édition Ségima, Inchallah. Un corps meurtri qui n'est rien d'autre qu'un ouvrage purement engagé. D'accord. Franchement. D'accord. Et depuis quand vous écrivez, Bafoudez ? Bon. Après dire, j'ai commencé à écrire en classe de première. Oui. Vous direz, mais j'ai débuté ça en classe de troisième, mais vous savez, donc, quand on est collégien, ce qu'on écrit, ce n'est pas de la poésie, comme on a l'habitude de dire le plus souvent. C'est en classe de première que j'ai commencé, donc, le véritable écrire. D'accord. Et est-ce que vous êtes aidé par quelqu'un pour écrire ? Non. Je ne suis pas aidé par quelqu'un pour écrire, mais néanmoins, parfois, je pagine des ouvrages pour avoir plus de sources ou d'inspiration. Et il y a des orientations le plus souvent à ce qui concerne la manière de soi, des thèmes, mais je ne suis pas aidé par des personnes pour écrire. Et franchement, on m'oriente le plus souvent pour dire, donc, pour écrire, il faut faire cela, mais je fais des références pour écrire pour moi-même. D'accord. Et vous vous inspirez aussi des autres ouvrages ? Oui, je m'inspire, oui, je m'inspire des autres ouvrages parce que le plus souvent, quand on est novice par rapport à un domaine, il faut essayer de voir ce que les anciens produisent, ce que les grands poètes, donc, comme l'exemple de Marcel Proust, etc., l'exemple de Victor Hugo, il faut essayer de lire leurs ouvrages pour avoir plus d'inspiration. Et je pense que c'est ce que je suis en train de faire, toujours. D'accord. Étant jeune, pourquoi vouliez-vous devenir écrivain ? Ça a toujours été votre souhait ? Oui, oui, c'est une grande passion. Et d'ailleurs, c'était mon souhait parce que lorsqu'on était jeune, nous avions eu le sens d'être dans des activités d'écriture comme la rédaction Hibar de l'Association Sénégalaise de la Présonne. À l'époque, on écrivait tout ce qui est en rapport avec l'actualité au niveau de notre commune, Joal-Fayyut, dans plusieurs volets, sur le volet éducatif, sportif, économique, etc. Et à l'époque, je faisais la classe de troisième, quatrième, donc YSEGON. Et ça nous a donné l'amour d'écrire. Et ce qui a fait aujourd'hui que c'est une grande passion. Mais ils avaient ce grand souhait de devenir un jour un grand poète au niveau de notre pays. D'accord. Donc tout à l'heure, vous avez dit que vous avez sorti votre premier recueil de poèmes. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Quel est le titre ? Faites-nous un peu un résumé de ce recueil. Oui, le titre de mon recueil poétique, c'est « L'aventure de toute une vie ». Et comme son nom l'indique, « L'aventure de toute une vie » est une histoire qui retrace la vie de manière générale, partant de trois thématiques. Il y a une thématique qui parle de la vie de manière générale. Par rapport à cette thématique, on essaie de montrer à l'être humain l'adache qu'on a l'habitude d'entendre au niveau de la vie sociétale, ou au niveau des salles de classe, ou au niveau de nos maisons, à savoir que la vie est belle et séduisante. Nous connaissons que la vie est belle et séduisante, mais nous, disons que cette vie qui est belle et séduisante, elle ne nous laisse pas à notre merci. Ce qui veut dire que l'être humain doit savoir que cette vie sera toujours en face des problèmes, en face des difficultés, en face des vices et des angoisses. Et c'est à elle, donc la personne, un retour de surpasser ses difficultés, de surpasser ses problèmes pour créer son propre lendemain meilleur. Ce qui fait qu'on a des titres de poèmes comme « Succès de vie », « Le courage », « La persévérance », « Démissera une autre vie », etc. au niveau de cette thématique qui n'est rien d'autre que la vie. L'autre thématique, c'est la mort. J'ai essayé de faire un nom de postime à l'endroit des êtres qui nous étaient chers et qui ne sont plus avec nous. Parce que toujours dans la vie, on sera frappé par cette douleur, par ce sanguin, pour nous plonger dans un moment mélancolique qui n'est rien d'autre que la mort. Et ça m'a poussé d'écrire par rapport à cette thématique aussi. Et la troisième thématique au niveau de l'ouvrage, c'est l'amour. L'amour. Vu que nous entonnons des relations dans la vie et que cette relation nous permet d'avoir des affections et que l'être humain toujours aura une affection maternelle, comme une affection paternelle, comme une affection amicale et une affection au niveau d'un couple. Et je suis parti de ces affections envers mes parents, envers mes amis, envers mes collègues, etc. pour décrire l'amour en son terme. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure que la vie est belle et séduisante. En quoi la vie est-elle belle et séduisante selon vous? Oui, pourquoi on dit à moi, donc d'après moi, je dis que la vie est belle et séduisante parce que nous sommes des éternels vraisheurs et que nous sommes appelés de vivre dans cette vie pour dire que nous sommes des enceinteurs de la belle vie. Et aujourd'hui, cette vie, quand on travaille, on sera toujours en face d'un succès, on sera toujours en face d'une réussite. et que quand une personne réussit dans sa vie, sa vie n'est qu'une vie qui est belle. Et si on regarde le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui réussissent. C'est parce que la vie est belle. Mais comme elle est belle, elle ne nous laisse pas à notre merci, Sylvie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci, Bafouadé. Donc, combien d'exemplaires vous avez pu sortir? Oui, par rapport à l'ouvrage, j'avais 55 exemplaires pour la première commande. Et je suis en train de voir pour faire d'autres commandes par rapport à l'ouvrage. Et la vente, comment se porte-t-elle? Oui, ça avance. Ça avance, oui, ça avance. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres passions outre que l'écriture Bafouadé? Si, c'est l'islam. L'islam. Oui, il s'aime ça. D'accord. On va parler d'islam tout à l'heure. Donc, on arrive à notre rubrique. Mots ou bien citations du jour que vous allez nous proposer et à expliquer également aux écrivains, aux auditeurs du mois. La citation, c'est « Par l'écriture, toute chose devient une mise. » Par l'écriture, toute chose devient une mise. J'écrivais pour l'avoir. J'écrivais pour le savoir. J'écrivais pour ma passion. C'est très beau. Et comment est-ce que vous pouvez nous décortiquer cette expression? Oui, cette expression, c'est pour dire à tout un écrivain ou bien à toute personne qui est passionnée de cette écriture, que toutes les choses que nous sommes en train de vivre dans notre vie peut devenir une muse pour l'écrivain. Pour ainsi dire que l'art n'est qu'ouverture. On doit voir ce que nous sommes en train de vivre dans notre vie. On doit prendre en considération les sensations qu'on a au niveau de notre vie. On doit prendre en considération de même nos impressions pour écrire. Parce que la vie n'est qu'une muse pour le poète. C'est une source d'inspiration. Par l'écriture, toute chose est une muse. D'accord. Et c'est tiré de quel livre ou bien c'est dans votre livre? C'est tiré dans mon ouvrage. Au niveau du poème Passion éternelle. D'accord. J'espère l'avoir bientôt pour pouvoir lire. D'accord. Donc pour les auditeurs et auditrices qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission On Crée la Plume et nous recevons ce matin Bafaudit Ramé. Il est écrivain, poète, mais également il est enseignant. Bafaudit, quels sont les bons et les mauvais côtés du métier? Bon, les bons. Les bons côtés du métier, d'après moi, c'est quand on voit notre ouvrage publiée et qu'on arrive à partager le peu de connaissances qu'on a en la matière à des personnes que nous aimons et à des personnes qui sont faites pour nous aider. Ça veut dire le fait de dédicacer l'ouvrage pour moi. Donc c'est le premier bon donc du métier. Et l'autre aussi, le plus souvent, comme on est des jeunes et qu'il faut créer notre propre lendemain meilleur. Et qu'à partir donc de ce métier, on arrive à avoir quelque chose pour aider notre famille. D'accord. D'habitude, où est-ce que vous écrivez? Oui, moi, je suis au niveau d'ici, d'Amassassoum. Je pars au niveau du pont. Parfois, je pars donc après les cours, je pars. Je reste là-bas jusqu'à 22h, 23h pour écrire. Et parfois, c'est dans ma sambre, à 4h du matin, à 2h du matin, 3h, je me lève et j'écris. Parfois, c'est au niveau de l'établissement, après le cours. Donc, je pars, je reste dans une salle et j'écris. Donc, il y a pour écrire, il y a un endroit et une heure idéale pour cela ou bien? Oui, oui, je pense, d'après moi, je pense. Donc, il faut être dans un endroit calme ou bien être le plus souvent dans un endroit aérien comme la nature pour s'inspirer de cette nature et écrire. Oui, à ce moment, oui. D'accord. Bafode, tout à l'heure, vous avez dit que vous dirigez une association de slameurs. Parlez-nous un peu de cette association. Oui, cette association, c'est Koumalar, une association au niveau du Sud, dont le coordonnateur est un collègue que je salue de passage, Moussien Ndiaye, professeur de philosophie au lycée de Marsasoum. L'autre, c'est Moussien Ndaou, celui-même qui a eu l'idée de créer cette association. C'est une association qui regroupe des étudiants et des élèves issus de la commune de Marsasoum. Et comme moi, je suis un passionné de l'art. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Moussien Ndaou, que j'appelle le plus souvent mon titeur au niveau de Marsasoum. C'est ce dernier qui m'a mis en rapport avec cette association. Et ils ont fait de moi le président de cette association. Et nous nous regroupons le plus souvent les mecs et les samedis pour faire des ateliers d'écriture. Nous nous regroupons le plus souvent les samedis pour faire des ateliers d'eslam. Il y a de grands slameurs, pour ainsi dire, qui sont parmi nous. Je fais en l'occurrence M. Tomani Badi et M. Blaise, le plus souvent qui participent au concours d'eslam, qui sont organisés au niveau de Dakar, comme au niveau du Sénégal, à Zegensor et dans d'autres contrats. Et c'est quoi l'eslam ? Oui, l'eslam, comme son nom l'indique, on peut dire que c'est comme un genre de musique. Mais ici, c'est un art qui est parti d'une déclamation des mots, déclamation d'un texte, mais où il faut faire de l'intonation et de la mélodie, partant d'une inspiration pour faire expliquer une chose à l'endroit de ce qui est là, de manière générale, l'eslam. Est-ce qu'il obéit à des principes, le slam ? Si oui, quels sont ses principes ? Lui, il obéit à des principes. Oui, parce qu'on ne peut pas parler de slam sans plus autant parler de l'harmonie, de la mélodie, donc qu'on est en train de faire, mais surtout le gestuel, c'est très important. Donc, oui, et il faut qu'il y ait de la cohérence par rapport à un texte de slam. Quand on écrit un texte de slam, il faut qu'il y ait donc de la cohérence, il faut aussi qu'il y ait de l'originalité, ce que nous sommes en train de faire, pour que cela puisse être très attractif lorsqu'on fait le slam. D'accord. Et il faut savoir aussi dire également le texte pour attirer l'attention publique. L'attention, oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut étudier les textes à croissant et savoir donc le slam à l'endroit de ce qu'il regarde. D'accord. Bafo de Drame, vous êtes jeune écrivain aujourd'hui. On voit que la population sénégalaise ne s'intéresse pas trop à l'écriture, à la lecture également. Comment pensez-vous intéresser les populations à lire ? Oui, vous savez, avec mon ouvrage, j'ai fait le tour des établissements, donc au niveau de Marsassoum et au niveau de mon village natal Zohal, donc oui, ma commune natale qui n'est rien d'autre que Zohal. J'ai fait le tour des établissements pour faire la présentation de mon ouvrage. Et en même temps, comme on a l'habitude de le dire, comme je m'active le plus, je suis un peu associatif et je m'active dans plusieurs associations, j'ai essayé donc d'expliquer l'ouvrage au niveau de ce panel et ça pousse les gens à l'ACT le plus souvent, pour s'intéresser donc de l'œuvre. D'accord. Vous êtes enseignant et vous enseignez également. Voilà. Et aujourd'hui, on a vu également que le niveau des élèves est trop faible. En tant qu'enseignant et écrivain, comment remédier à cela ? Oui, le manque de nouveaux que nous sommes en train de voir le plus souvent, c'est dû à, on peut dire, par une partie à, donc le fait que les élèves le plus souvent se départent de nos jours, aux livres, aux documents. Et je pense que pour remédier à cela, il faut trouver des solutions, comme essayer de pousser les élèves à faire de la lecture, mais aussi parce que le manque de niveau de nos jours, c'est bon. Pour le média, cela, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Ce n'est pas tout simplement la lecture, parce qu'il faut pousser les élèves à lire, mais il faut faire encore au niveau des établissements des cours de renforcement, parce qu'il y a un manque de niveau, qu'il faut essayer de voir avec l'administration comment le faire pour renforcer la capacité des élèves. Et aussi, il faut que les parents s'y mettent pour inciter les élèves à apprendre au niveau des maisons. Parce que c'est ça le problème. Les élèves, le plus souvent, ils n'apprennent plus. Ils se contentent toujours de ce que les professeurs donnent. Ils ne font plus des recherches. au lieu de se coller de leur cahier. Donc, ils essaient le plus souvent de chercher à réseauter au niveau de leur portable, etc. Il faut également, je pense, que l'accès aux livres doit être facile. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. La lecture, l'accès aux livres, donc facile, c'est-à-dire la lecture. Et vous avez l'accès aux livres facile. Sylvie, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Parce que de nos jours, il y a de plus en plus des centres de lecture et d'animation culturelle partout au Sénégal. Et au niveau des établissements, il y a toujours une bibliothèque. Mais le problème, c'est que les élèves, ils s'en départent. Ils s'en départent, donc, des bibliothèques. Ils ne cherchent pas à lire. Ils ne partent pas au niveau des centres de lecture. Et ils ne sont pas amoureux, donc, de la lecture de manière générale. C'est ça, le problème. Mais il y a, donc, où vous voyez, l'accès à des documents. Mais il faut dire, dans certaines écoles, on trouve, je veux dire, il y a des écoles où il n'y a pas de bibliothèque. Oui, oui, oui. Il y a des écoles, donc, où il n'y a pas de bibliothèque. Mais quand une école, donc, n'a pas de bibliothèque, le plus souvent, s'il fait, donc, une demande ou bien il essaie d'entreprendre des solutions, cette dernière peut parvenir à avoir, donc, une bibliothèque. D'accord. On va parler un peu des réseaux sociaux. Vous êtes écrivain. Je pense qu'en tant qu'écrivain, vous devez l'utiliser à bon escient. Est-ce que vous utilisez Wattpad pour faire diffuser vos offres? Oui, j'utilise Wattpad, de même que TikTok. Parfois, je fais des vidéos d'Islam. Donc, oui, parfois, je prends, je fais la déclamation de mes titres. Je les mets sur Wattpad, je mets ça sur Facebook, je mets ça sur TikTok pour permettre aux gens de voir ce que je suis en train de faire et d'aimer cela, oui. D'accord. Donc, selon vous, comment est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux, surtout en tant qu'écrivain? Je pense que les réseaux sociaux, on doit l'utiliser pour le bon côté et non pour le mauvais. Parce qu'on a tendance à voir que les réseaux sociaux sont en train de ternir l'image de la jeunesse sénégalaise et de la jeunesse de manière générale. Mais pourquoi? Parce que, vous savez, au niveau des réseaux sociaux, il y a toujours le bon côté et le mauvais. Au lieu de rester tout son temps à faire des vidéos de TikTok qui ne servent à rien, il sera préférable de faire des recherches à la place. Et quand on fait des recherches en tant qu'élève, en tant qu'écrivain, en tant qu'étudiant, on fait des recherches qui seront bénéfiques pour nous et c'est qu'on utilise les réseaux sociaux à bonnes et sciences. Oui, c'est ça. D'accord. Vous avez rencontré sans doute des difficultés pour écrire? Oui, oui. Et pour publier? Lesquelles? Oui, pour publier. C'est tout ça. Parce que moi, je suis... Donc, j'ai été édité par la maison d'édition Armata. Et c'est un peu certes, on le sait. Mais c'est la maison d'édition mère. Et ça se comprend. Avant d'avoir l'argent de la position, ça a été très difficile. Mais des personnes très, très, très solidaires nous sont appuyées. Et je fais en l'occurrence le maire, Mme Siby, je fais en l'occurrence mon grand-fère, je fais en l'occurrence donc à d'autres personnes qui nous ont aidés donc pour faire la publication de cette ouvrage. Mais ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Puisqu'on avait un problème de temps. Et en plus, encore, on avait un problème d'argent le plus souvent pour faire la publication de l'ouvrage. D'accord. Bafoude, vous les écrivains, vous rencontrez souvent des difficultés pour publier, des difficultés pécuniaires. Des difficultés pécuniaires. Est-ce que ceci ne peut pas vous empêcher de continuer dans l'écriture? Oui, il y a beaucoup d'écrivains, donc le plus souvent, qui arrêtent d'écrire parce que... Oui. Oui. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'écrivains qui arrêtent d'écrire parce qu'ils n'ont plus les moyens pour continuer dans ce métier. Mais moi, je pense que si l'écrivain a une stratégie, vous sortez donc le premier ouvrage et que vous parvenez à avoir quelque chose, il faut prendre ce que vous avez pour lancer un deuxième ouvrage. Si vous voulez continuer dans le métier, bien sûr. Et moi, c'est cette stratégie que j'ai en tête et que j'allais faire même. Et en même temps, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains, le plus souvent, qui sortent d'ouvrage et qui ne donnent pas une durée de vie à l'ouvrage. Je m'explique. Ils sortent l'ouvrage. Au lieu de laisser l'ouvrage faire sa promotion, ils sortent l'ouvrage. Un mois, deux mois, ils procèdent à une cérémonie de dédicace. Il faut laisser l'ouvrage faire sa promotion. Il faut laisser les gens connaître l'ouvrage. Et ça permettra à l'écrivain, une fois que l'ouvrage sera connu, les gens peuvent l'acéter et vous pouvez procéder à une cérémonie de dédicace. Et cela va vous permettre le plus souvent d'être connu. Et lorsque vous sortirez un autre ouvrage, les gens peuvent l'aimer et l'acéter. Mais si vous ne donnez pas une durée de vie à l'ouvrage, là, ça cause des problèmes. Combien de temps, selon vous, cette durée de vie ? Bon, il faut donner à l'ouvrage des mois pour faire la cérémonie de dédicace pour moi. Donc moi, j'ai sorti l'ouvrage au mois de août. Donc, vous voyez, au mois de août. Jusqu'à présent, je prépare la cérémonie de dédicace pour le mois de février et mars. Vous avez pu bénéficier d'un appui financier des autorités ? Oui, bien sûr. Comme le maire de Zohar Fadjouk, que je salue à Mme Sophie Kladimansidi. Et comme l'ancien maire, le maire sortant de Zohar Fadjouk, M. Bokadjouf. Et je pense que c'est l'appui des autorités. Et en même temps, le vice-coordinateur de PASTEF au niveau de Zohar Fadjouk. Je fais en l'occurrence M. Sankoumbadramé et M. Dr. Ali Magui. Le plus souvent, vous les écrivains, vous ne vivez pas de vos œuvres. Selon vous, où se trouve le problème ? C'est parce que les gens n'en acceptent plus les livres. Vous sortez de vos œuvres, vous faites donc une constitution colossale. Un débit qui est un peu sert. Et après, les gens n'en acceptent pas l'ouvrage. Et vous êtes obligés, le plus souvent, de mettre l'ouvrage à la disposition de l'exence. Parce que vous ne pouvez pas garder les œuvres pendant des années et des années et des années. Et pourtant, vous, vous continuez d'écrire ? Oui, oui. Parce qu'il y a une passion. Sylvie, quand on est passionné d'une chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut croire en soi, dire que ça viendra. Mais on a beau être passionné de la lecture, de l'écriture, si je sors par exemple un livre et que les gens ne s'y intéressent pas, à quoi bon sortir d'autre ? Vous savez, à mon avis, quand on donne le temps à l'œuvre pour faire sa promotion, je pense qu'en écrivant, on peut s'en sortir. À mon avis, moi. D'accord. D'accord. Voilà. Quels sont vos projets futurs, Bafoudé ? Oui, mes projets futurs, c'est de sortir le deuxième d'hôtel, qui est terminé. Donc, vous voyez, c'est « Alente 2 de Deville », « Zoal et Marsasoum ». Et il y a un roman, donc, vous voyez, « Histoire amoureuse de deux jeunes », et qui sera bientôt terminé, donc, en face rédaction. Et je pense que ce sont les projets d'éventuellement, je suis en train de voir comment faire. Vous voyez mes cérémonies de dédicaces de cette ouvrage pour le mois de février, le 18 février au niveau de Marsasoum, et au mois de mars au niveau de Zoal. Et essayer de faire une activité de slam poésie au niveau du Sud pour inviter les autres slameurs à venir au niveau de Marsasoum. Et là, c'est pour le compte de Koumalar, et on est en train de voir, oui, ce sont les projets, oui. D'accord. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir publié un livre ? Je me sens bien, je me sens bien, et je me sens très content de voir que le travail qu'on était en train de faire depuis des mois, voire, donc, voire une année, je viens de terminer, et que les gens, une fois qu'ils ont eu la chance de pas signer mon ouvrage, ils me donnent des contributions, des suggestions, des critiques pour me permettre de mieux me forcer par rapport à ce métier. Ils m'encouragent à écrire, et ils me renvoient leurs mots pour dire que, donc, je peux continuer parce qu'ils croient en moi, et ils aiment l'ouvrage. D'accord. D'accord. On a lissé tout à l'heure des difficultés auxquelles vous rencontrez actuellement en tant que jeune écrivain. Quel est votre cri de cœur ? Oui, mon cri de cœur, c'est à l'endroit, donc, des maisons d'édition pour le dire, d'aider les jeunes écrivains, plus souvent pour diminuer, donc, la caution, parce que je pense que c'est un peu cher. La caution que nous payons pour faire sortir d'un ouvrage, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes talents, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à faire la publication de leur recueil ou de l'autre ouvrage. Et ils ont déjà écrit, parce que moi, j'en connais, j'en connais beaucoup même, qui ont déjà terminé, qui ont écrit et qui n'arrivent pas à publier, faute de ne pas avoir l'argent pour payer la caution. D'accord. Est-ce que vous, parce que chaque année, il y a un budget pour les écrivains, vous en bénéficiez ? Oui, forcément, et il faut être dans l'association des écrivains, mais pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans l'association des écrivains. Parce qu'on vient de commencer, mais je suis dans les démarches, inshallah. Voilà, il faut l'instant pour pouvoir bénéficier de ce fonds qui pourra vous être très utile. Ok, ok, merci beaucoup. Voilà, c'est presque la fin de cette émission. Peut-être un petit mot à l'endroit de la jeunesse ? Oui, si vous me permettez donc de lire le message, le titre donc, « Message à ma jeunesse ». D'accord, allez-y. Oui, oui, allez-y. « Message à ma jeunesse. Je suis dans le même sac que vous, ma jeunesse. Par ma plume, je poétise pour vous un message. Ce message qui conseille vos pas vers les forts. Jeunesse de mon pays, l'heure est d'être parmi les forts. J'entends la voix de ma jeunesse se plaindre. Oui, oubliez les pleurs tremblants de vos voix. À la masse des peurs, marchez sans rien craindre. Suivez la route de vos avenirs, suivez vos voies. À la variété des malheurs, restez endurants. Braves votre symbole à coups des humots confiants, comme Adam et Ève au jardin d'Aïdain avec les fruits. Mon jeunesse, travaillez vos vies sans faire de bruit. Dans la mesure du possible, l'impossible ne tient pas debout. Papa, maman, la famille, à leur sûr été mis sur vous. Au sommet des mauvaises routes, il faut qu'on tout faire. À la longueur d'une route, il ne sera tard de bien faire. Sentez vos bravours, vos courage et vos déterminations. Pleurez vos paresses, vos indisciplines et vos manques de respect. Chaque jeunesse est pointée d'un doigt potentiel suspect. Soyons forts. Jeunesse, nous sommes l'avenir des nations. Dansons au rythme d'une jeunesse consciente. Portons les bouboudines des personnes méfiantes. À ma jeunesse sénégalaise, je poétise pour vous un message. Pour la création de volants de mes meilleurs. Pour voir ma jeunesse parmi les meilleurs. Pour voir les jeunes fuir les zoukdés des rapaces. Pour les voir songer à tourner certaines pages. Pour ma jeunesse, je resterai ce minable avocat. Qui plaide au tribunal de l'inconscience. De cette jeunesse inconsciente de l'OCVK. Cet avocat qui appelle la jeunesse à la patience. Voilà mon message à ma jeunesse tant aimée. À cette jeunesse des pères agriculteurs et paix-sœurs. À cette jeunesse des mères enseignantes en fierté. À cette jeunesse de l'Afrique aux dents du bonheur. Nessas à ma jeunesse. Wow, très beau texte. Merci beaucoup Sylvie. C'est du slam ? Non, ça c'est de la déclamation. D'accord. Et voilà, c'est déjà sorti ou bien ? Oui, c'est déjà sorti. C'est un titre au niveau de l'ouvrage, l'aventure de toute une vie. C'est un titre de poème. D'accord. En tout cas, c'est très beau. Très beau texte. Un livre que je recommande à tous les amoureux de la lecture. L'aventure de toute une vie. Votre premier recueil, Bafodi Dramé. En tout cas, merci et je vous félicite pour ce beau travail. Voilà. Votre dernier mot. Donc, le dernier mot, c'est de vous remercier. Et de prier pour vous. Un bon succès dans ce métier. Et de remercier tous les auditeurs et éditeurs de Réomy FM. Et donc, je prie pour mes défendants-parents, ma mère et mon père. Donc, qu'elle repose en paix. Que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Et je prie pour tous les défendants que le monde a vus. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, Bafodi Dramé. Merci pour cette très belle émission. Vous êtes écrivain, poète et enseignant. Merci à vous également, fils auditeur de la Radio du Bonheur. Merci à Giaou Diallo qui a assuré la mise en ordre de cette émission. On vous donne rendez-vous samedi prochain pour notre numéro.